Je vais parler un petit peu de Kylian Mbappé à propos de la Ligue des Champions, la défaite de 4-0. J'ai sillonné un petit peu sur TikTok en voyant plusieurs vidéos à propos de lui, en l'impression qu'il est tout seul sur le terrain. Et voilà, je voudrais réagir un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des choses que j'ai l'impression que dans la tête des gens, voilà, je parle plutôt des supporters et tout ça, que vous avez une perte de mémoire. Je ne sais pas. Voilà, quand ça va, tout le monde, ok, ok, oui, câlin, câlin, etc. Mais quand ça ne va pas, on étale sa vie privée, on étale, voilà, comme s'il était tout seul sur le terrain. Et tout le monde sait qu'il y a un défenseur, il y a un milieu de terrain, il y a un milieu défensif, milieu offensif, attaquant. Et le milieu de terreau, on n'en parle pas. Voilà, donc il n'y a pas que Kylian Mbappé. Lui, c'est quoi ? C'est un attaquant. Lui, il prend la balle, il frappe, mais bon, il n'a pas marqué. Et voilà, je n'ai pas vu le match. Je vous précise que je n'ai pas vu le match. Mais vu comment vous vous comportez, en plus, après, hashtag, on va dire, hashtag raciste, je vois qu'il y a beaucoup de noirs qui réagissent négativement à propos de lui. Et ça, vraiment, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête, les gars ? Quand ça ne va pas, ça y est, c'est la faute d'un seul joueur. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul joueur. On n'est pas dans un match de tennis. Nous ne sommes pas dans un match de, comment ça s'appelle, de golf. On est dans un match de football. Là, on fait la faute sur lui, alors que c'est un joueur. Ce n'est pas un dirigeant, c'est un joueur. C'est un simple joueur. C'est vrai qu'on va dire qu'il prend un petit peu la grosse tête, mais bon, après, c'est un jeune. Il a toute l'année devant lui, il a toute sa vie devant lui pour comprendre qu'il y a des choses. Quand même, des fois, il faut être en retrait, des fois, il faut agir à chaud. Comme là, en ce moment, je regardais plusieurs vidéos. Ouais, bien fait pour lui, bien fait pour sa gueule. Il n'a pas qu'à virer Messi, il n'a pas qu'à virer Neymar, Verratti, etc. Mais le club, ce n'est pas lui, en fait. Le club n'a pas besoin de lui pour virer tous ces gens-là. Peut-être qu'ils ont demandé son avis, mais ce n'est pas lui de décider quoi que ce soit. C'est un simple joueur, il reçoit son salaire, un salarié comme un salarié. Il fait ce qu'il a à faire, il reçoit son salaire et basta. Pourquoi ? C'est à cause de lui, en fait, la Ligue des champions et tout ça. Voilà, depuis qu'il est au PSG, je pense qu'il faut que vous regardez. Depuis toutes ces années qu'il était au PSG, comptez le nombre de buts. On compte le nombre de buts de Messi. On compte le nombre de buts de Cristiano Ronaldo. Ça n'a rien à voir. Mais on ne compte jamais le nombre de buts. On ne dit jamais les exploits de Mbappé. On voit plus qu'il est arrogant. Il est tout ce que vous voulez, mais on ne dit jamais ses exploits. Quelque part, il n'y a pas de crise de jalousie? Il n'y a pas de jalousie quelque part? Vous voulez qu'il s'intervive en fait? Vous voulez qu'il... Voilà, ça y est, j'ai fait... Là, personnellement, si j'étais lui, j'arrête le foot. J'ai déjà l'argent, tout ce qu'il faut dans mon compte en banque. Et après, j'ouvre une petite boutique par-ci, par-là. Mais bon, après, quand tu es footballeur, quand tu es passionné, on s'en fout, on va dire. Mais là, les gars, il faut arrêter. PSG ne va jamais gagner avec des supporters comme ça. Des supporters médiocres. Des supporters qui ne servent à rien. Qui ne servent qu'à critiquer. Vous ne voyez jamais les exploits, les résultats, tout ça. La Ligue et tout ça, ce n'est pas grâce à Messi. Ce n'est pas que grâce à Messi. Ce n'est pas que grâce à Mbappé. Ce n'est pas que grâce à Neymar. Toute l'équipe était dans... Toute l'équipe, ils étaient ensemble pour gagner. Aujourd'hui, la Ligue des Champions, ce n'est pas en achetant... Quand je reviens au club, si je reviens au club, la Ligue des Champions, ça ne se gagne pas avec des joueurs qui ont déjà gagné. Moi, en tant que joueur, en tant que gamer, si on me donne l'exemple de Fortnite, au début, je me souviens. Ça n'a rien à voir avec l'histoire du foot, mais au début, je me souviens que pour faire un top 1, c'était compliqué pour moi. Et j'ai travaillé dur pour faire le top 1, le premier top 1. Le premier top 1, pour tout le monde, ça marque à vie. Pour les joueurs, pour les gamers, on va dire. Ça marque à vie. Une fois que tu fais 2, 3, 4, 5, après, bon, c'est bon. On a gagné, top 1, voilà, on s'en fout. Voilà, c'est exactement ce qu'est au PSG actuellement. On achète des gagnants, les joueurs qui ont déjà gagné. Non, il faut des jeunes qui ont la rage de gagner. La rage de gagner, je précise bien, qui ont la rage de gagner, qui n'ont jamais gagné, qui ont des rêves. C'est ça qu'il faut au PSG. Et c'est ça qu'il faut en Ligue 1. En Ligue 1, on ne sait pas, on est des bons, on a des bons joueurs, mais on n'a pas de joueurs gagnants. À l'époque, on avait Lyon. Lyon, elles étaient bons. On n'en parle jamais de Lyon, mais Lyon, c'était bon club. Et je parle aussi de Lille. Voilà, donc si vous voulez voir le récupératif d'Empapé, vous regardez sur YouTube. Il y en a plein de buts qu'Empapé, il y a plein d'actions qu'il a faites. C'était génial, c'était magique. À l'époque, on disait, Mbappé est magique. Aujourd'hui, Mbappé, on le traite de punaise de lit. Vous savez ce que c'est qu'un punaise de lit ? Je ne vous souhaite même pas que ça vienne chez vous. C'est un cauchemar. Et les Anglais nous cachent dessus. On dit qu'Empapé, c'est un punaise de lit. Et ça vous fait rire, bande de guignols. Vous êtes vraiment des guignols. Et vous avez des guignols. – Sous-titrage FR 2021